C'est un schéma que nous avons déployé l'année passée en 2023 et je crois que les résultats ont été plus que satisfaisants. C'est assurer une présence à proximité des lieux sensibles. Ceci veut dire quoi ? C'est tout simplement une parfaite connaissance du territoire. Si on connaît notre territoire, on mesure les degrés de vulnérabilité et on déploie les moyens nécessaires. L'expérience nous a démontré que le feu, je ne peux pas dire aujourd'hui avec précision qu'il ne va être déclenché qu'au niveau de tel endroit ou tel endroit, mais nous avons les 38% de la wilaya qui est exposée à ce risque. Ajouter à cela cette difficulté cette difficulté que malheureusement nous avons les territoires théana forestiers, il est occupé et il est accidenté. Ceci nous amène à dégager un dispositif beaucoup plus de proximité. Proximité tout d'abord par le déploiement des effectifs d'intervention avec une délimitation de rayons d'intervention. Mais l'élément le plus important et le plus fondamental c'est la sensibilisation et la mobilisation des usagers des territoires à travers une organisation qui est parfaite. Je ne cesserai de le dire, c'est l'organisation Tejmat qui a toujours donné des résultats. Ces gens-là ont résisté à tous les aléas et ce n'est pas un feu qui va leur échapper ou qui va atténuer cette volonté. Toutefois, le contact, la proximité, la sensibilisation, l'écoute et l'accompagnement. Nos villageois ils sont tous sensibles à la chose et je parle de faits, de situations connues et vécues. En première ligne, c'est les usagers des territoires qui sont les villageois. Et la recette c'est tout simplement accompagner, soutenir, accorder de l'écoute et de l'attention. Ça c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est la lutte du sinistre et non pas la lutte contre le déclenchement du feu de forêt. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, quelles sont les mesures pour éviter qu'il y ait un déclenchement du feu de forêt. Maintenant, le reste, ça s'appelle le feu de forêt et c'est trop tard. C'est un fait qui s'est produit et qu'il faudrait l'attaquer. Mais sachez une chose, que s'il s'est produit, ça veut dire qu'il y a des dégâts. Et la meilleure façon pour ne pas arriver à cette situation, c'est s'attaquer aux situations de vulnérabilité et s'attaquer aussi à la sensibilisation qui, à mon sens, est la plus importante.